coucou les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéos de posca podcast sur cette chaîne oui en fait j'étais dans une grande période de réflexion par rapport au fait de continuer ou d'arrêter cette chaîne je sais pas je me posais pas mal de questions sur sur son sens sur sa direction sur l'intérêt l'intérêt qu'elle a à être en fait l'intérêt que j'ai à poursuivre ou pas cette aventure que j'ai commencé quand même en 2016 voilà donc au début c'était pour pour me faire connaître comme auteur indépendant pour faire de la promotion pour mes livres pour partager plutôt dans des réflexions tous des choses qui avaient trait à la lecture à l'écriture à l'auto édition et puis je suis toujours partie dans une optique amateur de faire comme je sentais comme je pouvais voilà je n'ai pas forcément investi non plus dans une caméra enfin voilà je suis toujours resté un petit peu dans la lignée de l'amateurisme même si j'utilise un logiciel de montage mais bon ça reste voilà ça reste à mon niveau donc bah oui j'ai fait ce choix là voilà donc aujourd'hui je peux pas dire que ma chaîne soit enfin c'est pas c'est pas ma chaîne clairement qui est qui me fait vendre des livres et qui me fait connaître ou alors je sais pas c'est vrai qu'on poste sur 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 la toile et puis après on sait pas trop ce que ce que deviennent nos idées ce que deviennent nous nouveau nos images ça ça nous échappe à un moment donné de toute façon mais bon voilà donc j'ai supprimé mon blog j'avais un blog j'ai supprimé ce que je pense qu'il sert pas à grand chose j'avais 53 abonnés et bon je pense que ouais c'est pas c'est pas un outil que j'ai que j'ai su particulièrement utiliser ou qui a attiré particulièrement du monde puis à la fin je faisais surtout je faisais surtout du copier-coller de mes vidéos sur mon blog et puis bon voilà donc le blog je les supprimer j'étais sur tik tok j'ai supprimé récemment mon compte tik tok parce que ça face qui m'a saoulé c'est d'être de la censure la censure bah elle existe aussi sur youtube mais c'est vrai que sur tik tok voilà j'ai été censuré de vidéos je pense que c'est parce que je parlais de de santé naturelle je sais pas il y en a une j'ai dit j'ai prononcé le mot covid enfin je sais pas on sait jamais avec eux fait que leurs algorithmes pourquoi on est censuré puis après tu parles de de règles de la communauté et on sait pas ce que c'est exactement ces règles de la communauté enfin c'est des choses bidons et et c'est chiant des gens comme ça décide enfin ils sont comment dire ouais enfin comment dire moi j'ai pas une grande audience j'ai pas beaucoup de vues mais quand même je trouve que il ya une espèce d'abus dans le fait de de toutes ces plateformes ont créé du contenu gratuitement et puis en fait après tu as des gens qui décident qui décident de ceux de de censurer ou non ton contenu sur des bases bidon et puis en même temps c'est toi qui fait vivre leur enfin c'est tous les créateurs en fait qu'ils font vivre leur cet écosystème mais on n'a pas on n'a pas vraiment de 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 comment dire ouais on voilà on te sens on te censure donc après il faut que tu demandes à être à ce qu'on reconsidère la censure mais t'as pas enfin c'était un interlocuteur mais papa enfin pas vraiment face et c'est c'est un truc c'est vraiment bizarre quoi c'est un supporte pas ça en fait c'est chiant c'est chiant de c'est chiant de voir que ces plateformes elle respecte pas la liberté d'expression parce que c'est pas c'est pas leur censure elle est abusive elle est elle est autoritaire donc ils respectent pas la liberté d'expression en même temps ils vivent sur le dos des créateurs que qui rémunère parce qu'au début il y avait une rémunération des créateurs qui étaient à très peu de vues et puis plus les plateformes ont grossi et plus voilà il faut avoir des millions de vues pour espérer avoir touché et encore pas énormément donc enfin je sais pas c'est un rapport quand même assez particulier et moi j'aimerais bien qu'il ya un boycott en fait massif une journée ou une semaine un mois de boycott de ces plateformes pour leur faire voir que c'est pas qui décide en fait c'est c'est les gens qui créent les contenus et c'est les gens qui regardent les contenus donc bon voilà ouais donc plus de plus de chaînes sur ce tik tok ça m'a saoulé adieu tik tok plus de blog adieu blog et puis ben je sais pas la chaîne youtube si je vais la continuer je vais voir et je ouais je pensais qu'est ce que je voulais dire d'autre oui peut-être le podcast c'est plus intéressant en fait de d'être de faire un podcast pour partager comme ça plus facilement plus simplement plus rapidement en fait je sais pas bon je pense que la chaîne youtube pour l'instant je vais la garder donc au départ effectivement je disais pour c'était pour faire de la promo de mes bouquins pour me faire connaître bon je peux pas dire que j'ai eu un gros succès à ce niveau là je pense que la chaîne m'a plus permis elle m'a plus elle a plus été un outil de développement personnel puis c'est peut-être comme disait une personne avec qui j'avais un petit peu échangé que c'était un journal extime c'est un journal intime un journal extime donc un journal où où on va partager je vais partager des choses que je peux partager qui sont pas des choses intimes qui sont peut-être des fois un peu à la limite de l'intime mais qui sont quand même que je peux dire dans l'espace public sans cas ça sans que ça me dérange plus que ça donc voilà peut-être c'est ça le rôle finalement ma chaîne c'est pas que ça se professionnalise que je fasse ou que je paye quelqu'un pour me faire des vidéos extraordinaires je sais pas trop je sais pas trop c'est le c'est la réflexion c'est la réflexion du moment il se passe des choses aussi qui font que je réfléchis il ya des il ya du changement ça bouge ça bouge il faut il faut il faut il faut faire vous prendre des décisions il faut quitter certaines certain à quitter un certain confort qui est pas forcément finalement un confort très agréable mais qui est quelque part rassurant donc je suis dans une phase comme ça où il faut il faut il faut prendre des décisions donc c'est peut-être pour ça aussi que ça ça cogite et puis je me pose toujours la question de comment vendre mes livres je me pose la question voilà il ya des trucs que j'ai pas envie de faire alors est ce qu'il faut ben laisser faire et voir ce qui se passe tout en continuant bien sûr à produire à écrire voilà on parlait de temps en temps quand ça vient ne pas être à cheval là dessus laisser faire je sais pas je sais pas franchement les cas sont tellement particuliers tellement individuels les moments aussi c'est franchement donc on verra bien on verra bien bon bah écoutez voilà c'était ça que j'avais envie de partager avec vous de réflexion un moment de changement voilà n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous êtes dans des périodes comme ça où les choses bougent ou des choses changent ou vous poser des questions sur ce que vous faites sur votre créativité sur le partage de votre créativité sur sur ce que vous voulez en fait ok bon bah je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas je suis sandra ganneval je suis écrivaine indépendante et donc sur cette chaîne ben jusqu'à présent je partage avec vous des réflexions sur sur la vie le monde d'auto édition le développement personnel l'écriture la lecture voilà ben je vous invite si vous en avez envie à vous abonner je vous invite à commenter je vous invite à apprécier si vous avez apprécié à mettre un coeur puis éventuellement à partager à quelqu'un si vous pensez que ça pourrait l'intéresser je vous dis à bientôt et puis ben prenez soin de vous prenez soin de votre mental voilà confiance plein d'amour et plein de bonnes choses bisous bye bye